– Bonjour Michel Valadier. – Bonjour Jean-Pierre, bonjour Anne. – Merci de nous rejoindre, nous sommes honorés et heureux de vous accueillir dans cette émission, de vous féliciter également parce que vous avez été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur le 14 juillet dernier pour 41 ans de service, en particulier dans le domaine scolaire puisque vous êtes directeur du collège et du lycée Saint-Dominique depuis 30 ans maintenant. Alors quelle était l'intuition originelle des fondateurs il y a 30 ans ? – Je voudrais d'abord dire un petit mot sur cette décoration, effectivement quelques amis, parents d'élèves, quelques élus des Yvelines se sont ligués discrètement pour déposer un dossier. – Ils ont bien fait. – Et donc je pense qu'à travers ma pauvre personne, ce sont tous les cadres de l'école, les administrateurs qu'il convient de saluer. L'école Saint-Dominique est née de deux choses, la première nous sommes parents et comme parents nous avons la responsabilité de l'éducation de nos enfants et il se trouve que dans les années 90, fin 90, Renaissance catholique a lancé une enquête auprès des écoles dites indépendantes, écoles hors contrat. Cette enquête a été publiée en février 1991 si je ne me trompe pas et nous avons été assez surpris de constater que les fondateurs de ces écoles mettaient en avant quelques difficultés pratiques, trouver des locaux, recruter des professeurs mais ne mettaient pas en avant les questions financières qui nous paraissaient a priori comme étant l'obstacle majeur. Alors bien entendu ces écoles n'ont pas d'argent et ça n'a pas changé depuis 30 ans, les écoles indépendantes ont besoin de dons mais cette surprise nous a amené à nous lancer dans l'aventure avec cinq autres familles. Nous avons donc décidé d'ouvrir l'école Saint-Dominique pour que nos enfants retrouvent non seulement les méthodes d'enseignement traditionnelles éprouvées qui ont fait leur preuve mais également trouver un choix de textes, d'œuvres qui soient plus conformes à nos principes, à nos valeurs comme on dit aujourd'hui. Et puis comme catholiques nous étions très attachés à trouver la même dimension spirituelle. – Alors pourquoi le patronage de Saint-Dominique ? – Le patronage de Saint-Dominique je dirais il y a trois raisons. La première, Saint-Dominique était un saint fondateur, il a fondé l'Ordre des Frères Prêcheurs et une de ses décisions a été de substituer le travail manuel par le travail intellectuel. Et donc Saint-Dominique est un saint qui attachait une très grande importance à l'étude. La deuxième raison c'est que Saint-Dominique était un saint missionnaire. Saint-Dominique d'après les témoins qui l'ont accompagné passait une bonne partie de ses nuits en prière et en sanglotant « Mon Dieu que deviennent les pécheurs, mon Dieu que deviennent les pécheurs ». Et donc nous avons toujours dès le début développé, voulu développer cette intuition et cette volonté d'être missionnaire, c'est-à-dire en fait d'accepter toutes les familles qui nous faisaient confiance en leur précisant bien qu'elles étaient chez nous et qu'elles trouveraient chez nous ce que nous souhaitons transmettre à nos enfants. Puis la troisième raison, Saint-Dominique était le patron du MJCF et parmi les fondateurs de l'école Saint-Dominique, l'immense majorité étaient des anciens du mouvement de la jeunesse catholique de France. Alors quelle est la situation présente de cet établissement scolaire ? – Alors Saint-Dominique est né donc il y a 30 ans, nous avons ouvert trois classes avec 32 élèves, trois institutrices dont une était directrice. Aujourd'hui nous avons 35 classes et nous avons 850 élèves. Donc nous avons deux primaires, nous avons deux collèges, le primaire est mixte, nous avons un collège de jeunes gens et un collège de jeunes filles et deux lycées, un lycée pour les garçons, pour les jeunes gens et un lycée pour les jeunes filles. – Il semble qu'un caractère, enfin un signe indubitable du sérieux catholique d'un établissement scolaire, ce sont bien sûr les vocations que cet établissement peut contribuer à générer. Donc au bout de 30 années, quel est le bilan vocationnel, comme on dirait aujourd'hui, du groupe scolaire Saint-Dominique ? – Alors nous considérons que les vocations religieuses et sacerdotales sont pour nous finalement notre plus belle récompense et grâce à Dieu, une cinquantaine de jeunes se sont consacrés au bon Dieu, soit dans la voie sacerdotale, nous avons quelques prêtres diocésains, nous avons des prêtres dans un certain nombre d'instituts et nous avons également des religieux, donc des moines, des moines bénédictins, des dominicains et puis des religieuses aussi qui ont découvert ou approfondi leur vocation en passant à Saint-Dominique. – Y a-t-il des événements particuliers de prévus pour commémorer cette création ? – Alors pour commémorer les 30 ans, je voulais signaler à vos téléspectateurs que nous aurons la chance d'avoir une messe d'action de grâce le 10 septembre à 10h, donc à l'église Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir assister à cette messe d'action de grâce et nous invitons tous nos amis, les bienfaiteurs, à nous rejoindre ensuite à un pique-nique qui sera organisé au parc Corbière au Pec, donc qui est à 1,5 km à peu près de l'église Saint-Germain, pour nous retrouver et entendre quelques témoignages et passer un moment familial ensemble. – Sous-titrage ST-Germain-en-Laye